bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone donc on continue sur la lancée c'est la soirée du paladin en ladder on ne change pas une équipe qui gagne donc on continue c'est reparti pour deux matchs toujours avec mon paladin contrôle qui n'a pas bougé depuis tout à l'heure le soir comme ça on a envie de jouer une classe elle nous plaît et on n'a pas envie de s'arrêter on est toujours en 12 et proche du rang 13 si on gagne celle ci je sais pas si ça va compter comme une suite un prêtre contrôle c'est pas un prêtre que je suis pas très très fun étant donné que les seuls grottons que je vais jouer en général il va me les voler double aldor en première main c'est spécial ça bon par contre je pourrais pièce mini robot blindé mais je vois pas trop l'intérêt étant donné que j'ai pas de tour 2 à moins que je jouais des tokens pour préparer l'intendant mais un tour 3 j'ai qu'un bête aldor je pense que j'ai quand même pièce mini robot non 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 sert à rien de se précipiter pour un tour un amasseur de butin tiens donc c'est rare ça j'ai pas mini robot blindé je vais régiment de bataille du coup un amasseur de butin est ce que ce serait un prêtre contrôle un prêtre combo c'est possible les prêtres qui doublent les points de vie et puis qui les transforme en attaque je n'ai jamais vu la sorte de main là il a la pioche en tout cas je pense que je veux le silence simplement en fait j'ai pas envie qu'il pioche tout son deck voilà le problème c'est qu'il peut aller chercher mon hibou et soigner son acolyte c'est dommage que j'ai rien au prochain j'ai la championne pour aller le chercher mais c'est dommage que ce tour-ci j'avais rien pour gérer cet acolyte parce qu'il risque de m'ennuyer aïe le pire romancier oh il a du gaspiller un mot de longue douleur pour le déclencher ça ça m'arrange parce que du coup je vais pouvoir aller le chercher avec mon arme pour le coup ça m'arrange voilà l'acolyte a un point de vie je vais pouvoir aller le chercher je dois même pas péter moi ma championne c'est bien bon il joue un deck un peu spécial il a sorti les deux seules pioches qu'il a ouais bon il est relou le gars il veut rien savoir j'ai déjà un régiment qui est passé et mon premier attendant arrive donc on va essayer de faire des tokens encore de la pioche mais qu'est-ce qu'il essaie d'aller chercher c'est surprenant ça c'est quoi comme deck ça pour la justice exécution du programme calme au rapport pourtant il pioche pas grand chose en plus c'est ça le pire c'est parce que j'ai silence l'acolyte mais pour l'instant on dirait qu'il joue guéry et grimpatron quoi ouais serait quoi l'intérêt d'aller taper dans la 3-3 à moins qu'il le soigne ouais encore de la pioche de la pioche de la pioche toujours de la pioche l'acolyte c'est un peu bête j'ai la championne donc il sait que je lui trade directement ah non il va pas il va chercher ma en plus il est désagréable ça on va aller chercher parce qu'avec les soins il est désormais ennuyé sinon je pense que je vais simplement crash vase en fait je vais pas aller chercher l'acolyte je vais simplement crash vase comme ça j'économise un coup de championne et de toute façon s'il vient taper dans le crash vase je lui one shoot il a vu que j'avais un silence donc je pense pas qu'il oserait mettre un choix de venen là-dessus bon par contre il tempo bien il a fait que du soin euh de la pioche de la pioche il est bien sorti 2 amasseurs 2 acolytes double pyromantien le pouvoir bouclier double nova ouais il a vraiment tout ce qu'il a besoin quoi il pioche vraiment tout mais dans quel... un châtiment sacré maintenant tiens donc on va être surprise en surprise bon ben j'aurais du gérer son acolyte hein parce que du coup il va piocher 3 cartes avec sa connerie d'acolyte j'aurais géré son acolyte il aurait pioché 1 cartes avec 3 donc là je lui ai donné 2 cartes il en aurait 4 ans d'incident ça c'est vraiment faible là je peux pas aldor comme ça dans le vide hein donc je suis obligé quand même de jouer l'intendant je peux pas passer un tour à rien faire surtout quand t'as un deck contrôle comme ça je suis obligé de prendre le board passez-moi cette clé plat bon ben il a tout eu, il a eu les 2 amasseurs, les 2 acolytes, les 2 inventrices maintenant des drakes azur ce serait pas un deck maligos par hasard vu qu'il a les châtiments sacrés les drakes azur ouais qu'est-ce que c'est que ce deck bonne question hein égalité conseil que je vais le garder parce que j'ai peur qu'il me sorte une saleté à un moment donné ça c'est sûr, ça c'est sûr qu'est-ce que je fais, je tape dans la 4x4 ou la 2x4 je pense que je vais aller chercher la 4x4 pour la justice bah ouais y'a pas la photo là le devoir m'a fait ouais FS de toute façon il sera obligé de venir lui taper avec sa 2x4 bon il sait que je joue des intendants mais il a vu que j'en joue un il sait pas si j'en joue un deuxième mais en tout cas qu'il le sache ou non je pense qu'il va venir chercher mes tokens ah une clérique, ça c'est en merdant double clérique allez bon il a toutes les pioches de son deck le gars en fait c'est incroyable ça par contre il a fait gaffe, il a déjà plus que 6 cartes dans le deck qu'est-ce qu'il va me sortir en fait, c'est ça que je me demande là je serais bien tenté de faire une égalité consacre parce que ça je peux pas lui laisser sur table à moins qu'il a 6 cartes dans le deck mais s'il pioche tout son deck il a certainement de quoi me me gérer tout ce que je veux on va lui rentrer dans les deux novas sont passés donc je peux me permettre une égalité sur mes mobs en plus je le descends à 14 il a quand même pioché 11 cartes quand même vous imaginez il a pioché 11 cartes, il a eu toutes les pioches de son deck il a 8 cartes en main donc il a certainement quelque chose mais quoi ? il n'y a plus de nova il peut plus bombe de lumière vu qu'il a plus que 5 mana ça il sait bien que ça va pas passer le tour donc euh... ah ! le deuxième chat il m'ensacré un mâche Thannos maintenant on dirait vraiment un deck Maligos en fait dégâts de sort quoi euh... si je vais au dégâts je mets 7, 8, 9 il lui resterait 7 points de vie mais je peux pas me permettre de lui laisser ça en main ça fait partie de sa stratégie donc je peux pas lui laisser sur table plutôt pas en main tant pis si je dois sacrifier euh... mon oreb mais de toute façon un oreb à 1 point de vie euh... ça fait pas grand chose hein il a plus que 2 cartes dans le deck déjà donc s'il a un combo il va me le sortir s'il a un Maligos j'ai rien pour le gérer Dorisan maintenant ouais donc c'est sûr et certain qu'il a son combo maintenant mais son combo c'est quoi ? qu'est-ce qu'il pourrait bien me faire en combo en prêtre avec cette carte ? ça doit être un Oteca mais comment il peut vouloir m'Oteca ? ça ça tombe bien bah... ça tombe même plus que bien 3, 6, 9, 10, 11 que je lui mets malheureusement je peux pas lui laisser son... son Torisan en vie et ça c'est ennuyant je suis obligé de la jouer contre eux je peux pas laisser un Torisan en vie quand il a une main full et qu'il a plus de deck bon il a plus qu'une carte dans le deck 8 en main ouais flamme sacrée ouais d'accord une deuxième flamme sacrée ? ouais bombe de lumière ouais d'accord et après ? euh ouais mais quoi ça lui sauve pas la vie ça reporte la mort il a plus de carte dans le deck il a 7 cartes en main il peut encore avoir une deuxième flamme sacrée mais je suis remonté mes points de vie je suis toujours à 27 il peut avoir une deuxième bombe de lumière à la limite mais comment il compte me tuer en fait ? parce que je vois pas même s'il a une deuxième bombe de lumière à la deuxième flamme sacrée ça lui fait encore 5 cartes en main ouais ça c'est la deuxième flamme sacrée certainement parce que là il doit me tuer avec les 7 cartes qu'il a en main mais j'ai un Toris en main ah il abandonne là en fait ah non d'accord il va jouer comme ça ouais il a 4 cartes en main je vois pas comment il va me tuer avec 4 cartes en main surtout que mon Thone doit l'ennuyer c'est bien il a un deck pioche en fait mais mais il compte tuer avec quoi dans son deck ? moi quelque chose que j'ai pas vu d'incroyable quand même maligos je le savais maligos c'était obligatoire ah ouais avec double attaque mentale maligos ouais ouais c'est bien joué ça c'est bien joué et les deux châtiments sacrés ouais bien joué et c'est quoi sa dernière carte dans le deck alors ? une autre flamme sacrée ? non c'est pas possible il y en a on va jouer les deux en tout cas c'est courageux de venir en ladeur avec ce genre de deck c'est chouette ouais c'est reparti la game pour le rang 11 normalement je viens de gagner deux parties d'affilée et logiquement au prochain je gagne deux étoiles si j'ai bien compris le système c'est la deuxième partie de la vidéo ouais ouais j'essaye toujours de faire des vidéos avec deux matchs pas plus sinon elles sont trop longues parfois je fais des exceptions neostar 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 ça je garde hein c'est mignon comme avec la pièce ça aurait encore plus mignon mais l'intendant c'est pour ça que j'aime pas en jouer deux parce qu'on le sort trop souvent par rapport à l'utilité qu'on en a heureux de vous rencontrer n'empêche que le mini robot de soin m'a sauvé la vie en fait j'étais à deux ouh un atis flamme va falloir faire attention bon je vais pas risquer de mettre le jongleur et de me prendre un éclair de givre et du coup après je me retrouve dans la merde ça c'est une bonne chose ça veut dire que ça l'ennuie si ça l'ennuie c'est bon ouais la pièce va certainement mettre les deux taunt ah non ah oui d'accord 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 ah c'est dommage là si je mets le jongleur il va me le trade directement mais j'ai pas trop le choix en fait ou alors j'attends encore un tour et je lui mets la consacre c'est ce qu'on va faire on va attendre un tour pour lui mettre la consacre j'ai pas envie de perdre mon jongleur pour rien surtout qu'ici si je chope après un régiment de bataille la mitraillite va être vraiment bien ouais en plus il gaspille son tour à faire que ça donc la consacre je pense qu'elle est correcte là à moins que je fasse jongleur token et que je prie que ça tombe dans la 3-1 mais il vient quand même le chercher il me resterait un token sur tape bon ça sert à rien ouais je pense que la consacre est correcte je remets rien derrière c'est vrai mais au final il a 5 cartes en main j'en ai 5 et c'est son tour donc j'ai une carte de carte d'advantage l'élémentaire d'eau donc c'est pas un Atisflame alors c'est bêtement un un bête deck un bête deck match normal c'est pas un play énorme à jouer là surtout qu'il va bloquer ma championne sans le savoir étant donné qu'il va certainement aller face c'est une saloperie l'élémentaire d'eau c'est vraiment une saloperie ouais la deuxième après il en a plus d'apprenti ah il a top des éclairs de gise dommage sinon j'aurais été le chercher et il va pas c'est une erreur ça je trouve parce que du coup il fallait lui chercher l'élémentaire du coup je ne vais pas me méfier avec mes points de vie parce que je suis Jack à 23 c'est un mage explosion pyrotechnique les boules de feu font très mal bon prochain tour j'ai le Dr Boom qui arrive en plein coeur ça c'est génial à moins qu'il me sorte une grosse saloperie en main en plus j'ai l'égalité consacre donc il peut me sortir ce qu'il veut je peux lui gérer ah ouais il va pas aux dégâts Sylvanas bon ben là là il n'y a pas photo je crois que je suis obligé d'égalité consacre je peux pas mettre un boom avec Sylvanas sur table l'avantage c'est bon j'ai plus de consacre dans le deck il a une carte d'avance sur moi il a un boom c'est bien j'ai le mien aussi bon le mien arrive un tour après lui donc s'il me gère le mien avec une boule de feu j'ai l'air bête mais j'ai pas vraiment d'autre play à jouer là j'aimerais bien piocher mon BGH ou un aldor si je ne les pioche pas et qu'ils me gèrent mon boom je sais pas comment je vais gérer le sien à moins de mettre un coup de championne et des bombes dedans en priant que les bombes tombent sur lui ça risque d'être assez ennuyant la wyrm je m'en fous la tisse flamme je m'en fous enfin je m'en fous non je m'en fous pas mais allez une bombe à 4 ça aurait pu tomber sur un de ces mocs quoi sur une bombe et ma bombe touche quelque chose de bien allez c'est pas vrai allez ah quand même mais non c'est pas vrai pour la justice 4,5,6 bah je suis mort en fait ah c'est moche ça il avait plus qu'une carte en main j'ai pas de crash vase et j'ai pas de robot de soin ouais je peux plus taper avec mon arme donc et l'égalité ne me sert à rien bon bah on va quand même pour le fun hein je vais vous montrer ce qu'on avait hein c'est dommage c'est vraiment dommage quoi j'aurais eu un robot de soin ou un crash vase c'était bon je mettais le crash vase il passait plus ou je mettais le robot de soin je remontais suffisamment pour retenir c'est vraiment dommage quoi là ça a été de la pure agression c'est les choses qui arrivent du coup pas de rang 11 pour l'instant ce sera pour la prochaine vidéo ah il y a des jours comme ça où euh... il y a des games plutôt pas des jours comme ça il y a des games où ça veut pas ça ne veut pas hein donc je vous dis à bientôt pour le rang 11 dans la prochaine vidéo ciao ciao